Réalement musclé. Nouveau douche isole. Il est long, ce qu'il faut voir. Cuisine et dépendance, un huis clos aux petits oignons avec Zabou, Jean-Pierre Daroussin et Sam Kerman, ce soir sur France 2. Cet été, le journal de la santé ne part pas en vacances, il part en région. Nuance. On peut avoir constamment un médecin au bout du fil. Ce qui est important, c'est de bien protéger sa mère. C'était un combat. On essayait d'avoir le petit, il faut savoir que c'est le seul en Corse pour l'instant. Des vertus curatives du goémon breton aux petits bobos du joueur de pelote basque, le journal de la santé, Tours de France des régions, du lundi au vendredi à 13h45 et à 22h20 sur le câble et le satellite. Et c'est sur France 5. Mes amis disent, tu as si peu de rides, des injections de collagène, pas encore. Nouveau Visibly Young, le premier soin anti-âge au cuivre actif de Neutrogena. Mon dermatologue m'a dit que le cuivre est essentiel pour le collagène. Neutrogena Visibly Young apporte du cuivre actif. Résultat, les rides sont réduites, la peau est plus ferme. Les injections de collagène, pas maintenant. J'ai Neutrogena au cuivre actif. Neutrogena, le résultat est là. Bonjour Laura, on est ingénieur du son, on travaille pour le cinéma et on est juste venu vous remercier de regarder nos films sur votre installation Sony. Oui, la qualité de son est vraiment à la hauteur de notre boulot. Petit monstre gentil. Qu'est-ce qu'on mange ? Ce soir, chacun fait ce qui lui plaît. Frigo en libre service. Non, je comprends. C'est dimanche, on a envie de se laisser aller. Et l'esprit de famille ? Nouvelle pizza croustille moelleuse de Marie, encore plus croustillante et plus moelleuse. Contentez-vous d'être exigeant. La porte ! Excusez-nous. Le soleil, c'est bon, mais pour les yeux, ce n'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Alors, dès le plus jeune âge, il nous faut les protéger. Pour le soleil aussi, chin-chin. Chin-chin, c'est vos secondes lunettes de soleil pour un euro de plus, quelle que soit la marque, quel que soit le prix de la lunette de soleil que vous auriez acheté en premier. Pas cher, non ? Il est faux, un flelou, il est faux ! Are you talking to me ? Envie de vous faire un film ? Téléphonez au 32 13 et dites cinéma. Voyez encore dans l'été des documents. Histoire. Tout de suite, OAS, l'armée secrète. Pieds noirs, militaires, idéologues. Mais quels hommes se cachaient derrière ces trois lettres ? Vous avez tué des gens ? Oui. Des félins ? J'ai tué des gens, oui, j'ai tué des gens, je ne sais pas que je regrette ou je ne regrette pas, je pense que moi et tous mes camarades qui ont fait ce que je fais moi, on l'a fait par devoir, parce qu'on avait un danger autour de notre famille et de notre peuple, le pied noir, qu'on était en Algérie. Nous avons fait ce que nous avons fait, ce que nous devions faire pour défendre. Parce que nous étions dans un quartier très difficile. Il n'y avait qu'une avenue qui traversait, qui en coupait cette avenue, c'était l'avenue de Clemsen. Les autres quartiers isolés du centre-ville, il fallait maintenir cette voie. Je me souviens, par exemple, ce qui était terrible pour moi, c'est que j'entendais, par exemple, les civils, pieds noirs comme moi, qui étaient tout acquis à notre cause, alors que je fuyais après avoir fait quelque chose, on me criait « assassin ». C'était terrible. Moi qui ai tant payé le prix, enfin ma famille a tant payé le prix de l'Algérie. Et j'ai entendu, des pieds noirs comme moi, me crier « assassin ». Mais on ne savait pas, parce que c'était les premiers attentats, je dirais, à l'Algérie française, car nous venions de subir pendant six ans les attentats du FLN. Alors c'est pour ça qu'il faut mettre les choses à la juste place. C'est que pendant sept ans, on s'est fait massacrer, et nous, pendant un an, on a rendu un peu. Je dis un peu parce que c'est complètement disproportionné, les gens qui ont été tués par l'Ouest par rapport aux gens tués par la FLN. O.A.S. Organisation de l'armée secrète. Trois lettres qui résonnent comme un tabou, peut-être un des plus douloureux de notre histoire coloniale. En 1961, des Français vont déclencher une terrible guerre civile en s'opposant à l'indépendance de l'Algérie. Durant deux ans, elle fera vaciller la République. L'histoire de l'Ouest, c'est la face cachée de la guerre d'Algérie. C'est la face cachée de l'Algérie. 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 Merci.